Je m'appelle Guillaume Bagnolini, je suis doctorant en philosophie des sciences à l'université de Tours maintenant. J'étais avant à l'université Paul Valéry de Montpellier et donc je finis une thèse sur la philosophie et une approche anthropologique sur le mouvement de biohacking. Je me suis orienté dans une approche et dans un sujet de recherche qui était plutôt tourné effectivement sur le côté philosophique et anthropologique du mouvement de biohacking. Donc c'est un mouvement qui a émergé aux États-Unis en 2008, un mouvement en gros qui se base sur l'idée qu'il faut se réapproprier les sciences et les techniques, ne pas aller contre les institutions scientifiques mais avec dans une logique un peu de hacker, c'est-à-dire dans une logique d'amélioration, d'innovation par rapport à la politique scientifique et technique par exemple telle qu'elle est aux États-Unis ou maintenant en France puisque le mouvement est arrivé en France. Et moi ce que j'étudie plus particulièrement c'est justement le mouvement français, son histoire, les origines un petit peu effectivement en termes de valeur, en termes d'éthos de ces mouvements. Et plus particulièrement je me suis cantonné sur un laboratoire effectivement ouvert et citoyen qui est à Lyon qui s'intitule La Mine. Et c'est effectivement un laboratoire où on peut retrouver des personnes très très variées, ça va du geek, de l'anarchiste, du designer, du coiffeur, de scientifiques, des ingénieurs, des philosophes ou des sociologues qui effectivement vont travailler ensemble sur des projets très variés. Je peux en citer peut-être un ou deux. Il y en a un auquel j'ai participé qui s'appelle le projet Aquaponie. C'est un projet en fait où vous avez des modules, un module avec effectivement des poissons, un autre module avec des plantes. Et l'objectif c'est de créer en fait une espèce d'écosystème, de micro-écosystème un peu simplifié où les excréments des poissons alimentent les plantes et les plantes alimentent les poissons. Donc c'est de tester, d'expérimenter. Et plus particulièrement, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu ce rapport avec la technique notamment, et donc avec les objectes techniques, de voir un petit peu qu'en faisant des pratiques scientifiques et techniques, ils remettent un petit peu en lien le faire et le penser, qui étaient un petit peu découpés notamment par Ford et Taylor au niveau de l'industrialisation. Et qu'ils remettent un petit peu, et donc ils redonnent un peu de sens au travail, et plus que le travail aux activités qu'ils réalisent à l'intérieur de ces laboratoires.